Bonsoir et bienvenue à cette formation. Principe 41, entourez-vous d'une équipe efficace et ensuite déléguée. L'ascension du Mont Everest ne fut pas l'œuvre d'un jour, ni même celle des semaines inoubliables pendant lesquelles nous l'avons escaladée. Il s'agit en fait de l'histoire d'efforts de très longue haleine, de très longue haleine réalisée par un grand nombre de personnes, et terminée. Sir John Hunt, alpiniste qui a gravé le Mont Everest en 1953. Tous les grands performeurs savent s'entourer d'une équipe efficace de collaborateurs clés, formés de consultants, de représentants et d'adjoints qui effectuent la plus grande partie du travail. Ils sont alors libres de créer de nouvelles sources de revenus et de provoquer de nouvelles occasions de succès. Les grands philanthropes de ce monde, les athlètes, les artistes, les professionnels, sont aussi secondés par des adjoints qui gèrent leurs projets et qui se chargent des tâches routinières. Ils ont alors le loisir de s'intéresser davantage aux autres, de peaufiner leur art et de parfaire leurs compétences professionnelles ou sportives. Le processus de la concentration totale Pour vous aider à déterminer ces activités auxquelles vous devriez vous consacrer la majeure partie de votre temps et les autres que vous auriez avantage à déléguer, faites l'exercice suivant. Votre but est d'isoler les activités 2 ou 3 au maximum qui mettent le plus en valeur votre principal talent naturel, qui sont les plus rentables pour vous et qui vous procurent la plus grande satisfaction personnelle. 1. Faites d'abord une liste de toutes vos activités, qu'elles soient de nature professionnelle, personnelle, incluant votre implication auprès d'organisations civiques ou votre travail bénévole. Ne négligez aucune tâche, aussi modeste soit-elle, comme de rappeler les gens, de classer des dossiers, de faire des photocopies, etc. 2. Établissez ensuite dans cette liste les deux ou trois domaines où vous brillez tout particulièrement, où vous démontrez un talent spécial et unique et où vous êtes pratiquement sans égale. Mettez en évidence les activités qui génèrent le plus de revenus pour vous ou votre entreprise, c'est-à-dire celles que vous accomplissez avec éclat et qui produisent l'essentiel de vos gains ou ceux de votre entreprise, c'est-à-dire celles que vous accomplissez avec éclat et qui produisent l'essentiel de vos gains ou ceux de votre entreprise. J'ai répété la phrase-là. C'est à celles-là que vous devrez accorder la part du lion de votre temps et de votre énergie. 3. Finalement, faites un plan pour confier à d'autres les tâches qui restent. Déléguer exige du temps et de la patience, mais vous pouvez vous délester peu à peu des tâches peu rentables et superflues de votre liste. Petit à petit, vous en arriverez à exercer votre travail dans le secteur spécialisé où vous excellez. C'est de cette manière que vous vous bâtierez une brillante carrière. Choisissez vos personnes clés. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, et rappelez-vous que devenir entrepreneur très tôt dans la vie est la marque des individus qui ont le mieux réussi dans l'histoire moderne, mettez-vous à la recherche de collaborateurs clés pour commencer à former certains membres de votre personnel pour qu'il puisse s'acquitter des tâches secondaires établies précédemment. Si votre entreprise et vous ne faites qu'un, recherchez un agent dynamique qui pourra gérer vos projets, faire fonctionner votre système informatique, comptabiliser vos transactions et se charger des autres tâches de routine de votre entreprise. Vous pourrez alors vous concentrer dans les domaines où vous vous distinguez et que vous préférez. Cette personne peut être engagée à temps plein ou contractuellement, tandis que votre entreprise prend de l'expansion. J'ai souvent été témoin de situations où des performeurs de haut calibre ont fait la découverte imprévue d'un administrateur très compétent, avant même d'en avoir précisé le besoin, et qui ont vu leurs affaires croître de manière exponentielle par la suite. Si les projets philanthropiques et communautaires sont votre affaire, vous pouvez embaucher des bénévoles pour les aider. Pensez à des stagiaires universitaires qui travaillent dans le seul but d'obtenir des crédits dans leurs cours. Nous en employons plusieurs dans notre entreprise. Une fondation locale vous offrira peut-être l'assistance de son personnel pour mener à bien votre projet. Vous ne le saurez pas, à moins de le demander. Et si vous êtes un parent au foyer, votre personnel le plus précieux pourrait bien être votre responsable de l'entretien, l'adolescent qui habite le coin de la rue et qui tombe votre pelouse, la gardienne d'enfants et tous ceux ou celles qui peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre à vous libérer ponctuellement des tâches ménagères. Un voisin ou une gardienne peut... ... Un voisin ou une gardienne peut très bien se charger de faire votre marché, de nettoyer votre voiture, de cueillir les enfants à l'école ou à la garderie, d'aller chercher vos vêtements chez le tinturier, etc. Tout ça pour environ 8 dollars l'heure. Si vous êtes un parent célibataire, ces personnes prennent encore plus d'importance dans votre cheminement vers le succès et devront être sélectionnées avec beaucoup de soin. Vous découvrirez souvent que lorsque vous passez le mot, la personne dont vous avez précisément besoin circulait déjà dans votre univers. Vous ne le saviez tout simplement pas. Pourquoi les conseillers personnels sont-ils nécessaires? Notre monde est devenu un endroit fort compliqué. Remplir votre déclaration fiscale, clarifier votre retraite, récompenser vos employés ou même acheter une maison, voilà des tâches devenues plus complexes que jamais. C'est pourquoi les performeurs d'élite savent s'entourer d'une équipe chavronnée de conseillers personnels vers lesquels ils se tournent pour obtenir de l'aide des conseillers du soutien. En fait, une telle équipe est si importante qu'il serait judicieux de commencer à la réunir très tôt dans votre voyage vers le succès. Peu importe que vous soyez propriétaire d'entreprise, employé ou que vous restiez à la maison pour élever vos enfants, vous avez besoin de conseillers pour répondre à vos questions, vous assister dans votre planification financière, vous aider à obtenir tout ce que vous méritez pour vos efforts, etc. Votre conseiller peut vous guider à travers les méandres des défis et des occasions, vous faire économiser du temps, aplanir les difficultés et réduire vos coûts. Votre équipe de conseillers devrait inclure votre banquier, un avocat, un comptable agréé, un conseiller en placement, votre médecin, votre nutritionniste et un guéris spirituel. Si vous êtes à la tête d'une petite entreprise, ce principe prend une signification de la plus haute importance. Beaucoup de propriétaires d'entreprise n'ont même pas de comptable pour les seconder. Ils gèrent leurs affaires avec leur ordinateur personnel et n'ont jamais fait vérifier leurs résultats par un expert. De plus, ils n'ont pas envisagé la possibilité de former un partenariat avec des consultants externes qui pourraient les libérer des tâches administratives afin de pouvoir mettre pleinement en valeur leurs compétences exceptionnelles. Si vous êtes un adolescent ou un étudiant, votre équipe pourrait être formée de vos parents, de vos meilleurs amis, de votre entraîneur de football, de votre conseiller pédagogique, de gens qui croient en vous. Dans le cas des adolescents, les parents ne font pas toujours partie de l'équipe intime, mais sont considérés occasionnellement comme des adversaires. Souvent, il ne s'agit que d'une perception de l'adolescent, mais c'est parfois malheureusement une réalité. Si vos parents souffrent de troubles de comportement, sont alcooliques, abusifs ou sont simplement absents, bourreaux de travail ou divorcés, vous aurez besoin d'un groupe d'amis ou d'autres adultes pour vous soutenir. Souvent, il s'agira de parents d'un autre ado de votre voisinage. Si vous êtes une mère au travail, votre groupe de soutien pourrait inclure une gardienne d'enfants compétente ou une éducatrice de votre garderie. Non seulement devrez-vous faire une enquête approfondie à leur sujet, mais aussi prévoir des ressources de remplacement le cas échéant. Vous devrez aussi avoir accès à un bon pédiatre, un bon dentiste et toute personne pouvant vous aider à élever des enfants en santé et joyeux tandis que vous poursuivez votre carrière. Si c'est le cas, n'oubliez pas un neuf bio. Les athlètes sont entourés d'un cortège d'entraîneurs, de nutritionnistes et de consultants en performance. Leur équipe de soutien inclut des spécialistes capables de mettre au point un régime adapté à leur type corporel et au sport qu'ils pratiquent. Lorsque vous aurez décidé de la composition de votre équipe, vous pourrez commencer à établir et à cultiver ces relations. Assurez-vous qu'ils comprennent bien ce que vous attendez d'eux et expliquez-leur clairement ce qu'ils prennent, ce qu'ils peuvent escompter de vous. S'agit-il d'une relation rémunérée? Quel type d'entente de collaboration est préférable dans votre situation? Dans quelles circonstances devrez-vous convoquer une réunion? Qu'attendez-vous des membres de votre équipe et comment doivent-ils vous aider à progresser et à réussir? Et finalement, comment resterez-vous en contact et alimenterez la relation? Je suggère de planifier un calendrier prévoyant des rencontres mensuelles, trimestrielles et semi-annuelles avec tous les membres de votre équipe. Lorsque vous aurez choisi les membres de votre équipe, faites-leur confiance. Si vous n'avez pas d'adjoint, vous êtes celui de quelqu'un d'autre. Raymond Aron, fondateur de Montflimentor. Lorsque vous aurez fait votre choix judicieusement, vous pourrez commencer à vous libérer graduellement de tout ce qui peut vous empêcher de vous concentrer sur votre principal atout, votre talent naturel. Vous pourrez aussi déléguer des projets de nature personnelle. Lorsque Raymond Aron a vendu sa maison pour emménager dans un logement, il a confié l'ensemble de ce projet à un collaborateur. Il lui a demandé de trouver un appartement d'une chambre à coucher dans un immeuble de luxe près de son bureau comportant une salle d'exercice au rez-de-chaussée. Trouvez-le, négociez le bail et apportez-le moi pour que je le signe. Lui a-t-il dit « Ensuite, faites venir les déménageurs et demandez à mon entreprise d'émettre un chèque pour le payer. Emballez les objets fragiles, surveillez la main d'oeuvre et ne la quittez pas de vue jusqu'à ce que le déménagement soit complété. » Il avait aussi demandé à ses collaborateurs d'engager à l'avance une équipe de nettoyeurs, de veiller à la bonne disposition des meubles, de déballer les boîtes, de procéder à une inspection finale des lieux, puis de l'appeler dès qu'il pourrait prendre possession de son appartement. Et que faisait Raymond pendant son déménagement, il était en vacances en Floride. Même si nous créons parfois que les autres ne soient pas capables de faire des choses aussi bien que nous, la réalité, c'est que certaines personnes adorent faire des tâches que nous détestons. et ils le font souvent bien mieux que nous, à un coût étonnamment bas. Or, je donne rendez-vous demain pour le principe 42, sachez dire non. Merci d'avoir été là cet après-midi. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501